Que l'on imagine à l'instant une régression apparemment impossible, soit une phase industrielle où les producteurs ont le moyen d'exiger à titre de paiement des objets de sensation de la part des consommateurs. Ces objets sont des êtres vivants. Selon cet exemple du troc, producteurs et consommateurs en viennent à constituer des collections de personnes destinées prétendument au plaisir, à l'émotion, à la sensation. Comment la personne humaine peut-elle remplir la fonction de monnaie ? Comment les producteurs, au lieu de se payer des femmes, se feraient-ils jamais payer en femmes ? Comment les entrepreneurs, les industriels, paieront-ils alors leurs ingénieurs, leurs ouvriers en femmes ? Qui entretiendra cette monnaie vivante ? D'autres femmes. Ce qui suppose l'inverse. Des femmes exerçant un métier se feront payer en garçons. Qui entretiendra, c'est-à-dire sustentera, cette monnaie virile ? Ceux qui disposeront de la monnaie féminine. Ce que nous disons là existe en fait, car sans recourir à un troc littéral, toute l'industrie moderne repose sur un troc médiatisé par le signe de la monnaie inerte, neutralisant la nature des objets échangés, soit sur un simulacre du troc, simulacre qui réside sous la forme des ressources en main d'œuvre, donc d'une monnaie vivante, inavouée en tant que telle, déjà existante.